Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on parlera de Beth Mendes, du Léka Alancar dans Passion Mortelle. Mais avant de commencer abonnez-vous et activez la cloche de notification pour n'est pas rater nos prochaines publications. Beth Mendes, nom de scène d'Elizabeth Mendes de Oliveira, née à Santos, le 11 mai 1949, est une actrice et femme politique brésilienne. Biographie Fille du sous-officier de l'armée de l'Erosmar Pires de Oliveira et de Maria Mendes de Oliveira, elle n'a pas suivi le cours de sociologie de l'Université de São Paulo, USP, car elle lui a été interdit de fréquenter une université pendant trois ans selon au décret loi 477 alors en vigueur, en raison de son implication dans l'organisation d'extrême-gauche vangarda Armada Revolutionaria Palmares . Plus tard, elle est diplômée en art du spectacle, également à l'USP. Elle se produit pour la première fois au théâtre en 1968, dans la pièce à Cosina, d'Arnold Wesker, traduite par Milor Fernandez et mise en scène par Antun Filio. Elle était auparavant mariée à l'acteur et réalisateur Denis Carvalho. Militantisme politique. En 1970, elle est arrêtée une première fois par le DOI Codi, Department of Internal Operations, Center for Internal Defense Operations, l'organe chargé, pendant la dictature militaire, de combattre les groupes de gauche, et est détenue pendant quatre jours. Entre septembre et octobre, elle a de nouveau été arrêtée, date à laquelle elle a été torturée par le colonel Carlos Alberto Brillantustra, qui a nié les accusations. Acquittée par le tribunal supérieur militaire, elle est libérée après trente jours de prison, mais est contrainte d'abandonner ses cours de sociologie. Elle a participé activement à divers mouvements sociaux et syndicaux, tels que la campagne pour la réglementation professionnelle des artistes et techniciens des spectacles de divertissement, conquise en 1978, le soutien aux grèves des métallurgistes de la région abyssée de São Paulo et le mouvement d'Amnesty. Elle est associée au mouvement des droits de l'homme. Carrière politique et activité parlementaire. Tout au long de sa carrière artistique, principalement axée sur la télévision, Bet Mendes a également eu un rôle important en politique. Elle est l'une des fondatrices du parti des travailleurs, pour lequel elle est élue députée fédérale pour la première fois, lors de la législature 1983 à 1987. A la chambre des députés, elle est la troisième suppléante du secrétaire du conseil d'administration. Elle a été membre de la commission des transports et suppléant dans plusieurs autres commissions. En 1985, elle est l'auteur d'un projet de création d'une commission chargée de rédiger un projet de constitution mis de côté pour nocivité, car elle a été décidé plus tard que la constitution serait rédigée par des députés élus. Elle a été expulsée du parti pour avoir voté, toujours sous le régime des sélections indirectes, pourtant Credo ne vesa la présidence de la République. Elle est réélue, cette fois par le PMDB, pour la prochaine législature 1987 à 1991, après avoir participé à l'assemblée constituante de 1987. En plus du mandat électif, elle a été secrétaire d'Etat à la culture d'Esao Polo, du 15 mars 1987 au 21 décembre 1988. Elle a présidé la Fondação de Artes do Estado do Rio de Janeiro, Funarge, en 1999, lors de l'Anthony Petit Garçon. La rupture avec le PT ne l'a pas empêchée de soutenir les candidatures présidentielles de Luis Inacio Lula da Silva, dont la dernière, en 2006, lorsque de nombreux artistes lui ont retiré leur soutien, après l'usure que le parti avait subi avec le scandale des allocations mensuelles. En septembre 2007, Bet Mendes est honoré à Santos, sa ville natale, où elle fait inscrire son nom sur le Walk of Fame créé devant le ciné Roxy, dans le quartier de Gonzaga aux côtés de Pelé et du compositeur Gilberto Mendes. Le brillant Caustra. Au cours de son deuxième mandat, en tant que président José Sarnay, Bet Mendes a fait partie de la délégation présidentielle en visite officielle en Uruguay. Le 17 août 1985, Bet reconnaît l'attaché militaire de l'ambassade du Brésil à Montevideo, le colonel Carlos Alberto Brilantustra, comme son ancien tortionnaire, à la prison de Doacody. L'épisode a eu de larges répercussions dans le pays, ravivant les débats sur la portée de la loi d'amnistie, promulguée en 1979, discutant de la question de savoir si une telle amnistie affecterait en fait les personnes impliquées dans des crimes de torture. En réponse à l'accusation de Bet Mendes, Ustra a publié un livre intitulé Breaking Silence, dans lequel elle nie que l'actrice ait subi une quelconque forme de torture et l'accuse d'avoir monté un théâtre pour favoriser sa réélection. Il y a eu plusieurs autres accusations contre le colonel Ustra par d'anciens prisonniers politiques, pour la pratique de la torture, des meurtres et des disparitions de prisonniers qui étaient sous la garde du Deo Icodi de Sao Paulo, en plus des poursuites intentées par des proches d'anciens prisonniers et par le ministère public fédéral. En 2008, la famille de Luis Eduardo da Rocha Merlino a intenté une action en justice pour que la justice reconnaisse le rôle d'Ustra dans la mort de l'ex-prisonnier, à la suite de torture, survenue en juillet 1971. En 2012, Ustra a été condamné à indemnisé le Merlino famille pour dommages moraux. Il a fait appel de la décision. Il est décédé en 2015, avant le nouveau procès. Dites ce que vous en pensez dans le commentaire. Merci d'avoir regardé.